hello tout le monde j'espère que vous allez tous bien je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter encore quelques petits articles que j'ai pu dénicher sur le site banggood dont je vous avais déjà parlé précédemment et puis donc j'avais envie de vous les présenter et puis aussi de les tester en même temps avec vous voilà je vous montre tout ça alors première chose j'ai pris donc cette règle en métal donc qui fait 30 cm ça c'est quelque chose dont on a toujours besoin pour découper au cutter ou également pour utiliser avec l'outil donc fuse pour donc pour fusionner le plastique la photo sleeve fuse tool j'ai repris donc une règle comme ceci donc vous avez les inches d'un côté et puis les centimètres de l'autre voilà donc ça c'est toujours utile elle est assez souple mais malgré tout assez résistante voilà donc je pense que elle fera très bien l'affaire comme d'habitude je vous mettrai les prix en bas de l'écran vous retrouvez donc tous les liens dans la barre d'information alors les prix faut les prendre à titre indicatif parce que j'ai remarqué que ça varie quand même assez régulièrement sur ce site donc voilà prenez les à titre indicatif et puis si vous ça vous intéressez bien vous pouvez utiliser le lien que vous trouverez en barre d'information alors deuxième article c'est donc un tampon avec donc la possibilité de pouvoir écrire le texte qu'on souhaite soi même voilà donc c'est un petit un petit kit en fait alors je vais pas pouvoir le tester aujourd'hui avec vous parce que en fait donc je l'ai déjà ouvert combien de temps ça je peux vous montrer de quoi donc ce kit est composé voilà donc vous avez tout d'abord donc le tampon lui même avec ici une petite étiquette qui vous permet de marquer d'indiquer en fait de tamponner de tamponner ce que le tampon tamponne il s'utilise un comme ceci voilà tout simplement donc vous avez une petite pince et prendre les lettres donc ici on a toutes les lettres de l'alphabet y compris des chiffres et puis les donc les signes de ponctuation je le prends à l'envers à l'endroit ce sera mieux voilà il ya un www il ya un point comme il ya un fax téléphone des petites flèches enfin c'est quand même très complet donc c'est tout petit petit donc vous avez une petite pince pour pouvoir les prendre et puis ensuite donc ça se coince tout simplement donc à l'intérieur des rainures ici et puis donc ici vous avez la place pour mettre le petit encreur par contre donc effectivement il est livré sans encre et puis j'ai pas eu l'occasion d'aller donc acheter un petit pot de d'encre dans le commerce donc malheureusement je pourrais pas le tester avec vous aujourd'hui mais je le testerai très rapidement de toute façon je vais m'en servir pour le nom de la chaîne fait bricoleuse donc ça c'est quelque chose que vous reverrez régulièrement dans mes vidéos voilà en tout cas c'est un petit kit qui est très complet je m'en rajoute le tester et puis je vous en redonnerai peut-être des nouvelles ensuite j'ai trouvé des perforatrices donc pour les angles que je vais donc tester maintenant avec vous et pour faire des jolies cartes des choses comme ça c'est quand même très sympa alors petit détail totalement insignifiant mais je trouve qu'ils ont une jolie couleur voilà j'aime bien leur couleur un petit peu pop comme ça donc voilà et puis donc à l'arrière donc comme toutes les toutes ces ce genre de perforatrice 1 donc vous pouvez ouvrir ici pour enlever les petits déchets de papier voilà ça se referme vraiment ça se referme bien le plastique a l'air de bonne qualité voilà vous avez bien sûr le dessin sur le dessus un pareil pour l'autre donc il s'ouvre facilement il se referme facilement aussi voilà donc on va tester ça tout de suite voilà un petit bout de carton noir alors le premier celui ci voilà enfin c'est très joli voilà sur le fond blanc vous verrez mieux voilà comme ça j'adore j'aime vraiment beaucoup sur ça vraiment adorable voilà voilà donc ça découpe vraiment très très bien et puis c'est pas très c'est pas très dur à couper voilà ça fait vraiment une jolie petite découpe et puis l'autre donc avec ce dessin là voilà ah bah très chouette aussi voilà j'espère que vous voyez bien voilà donc pareil à la découpe se fait vraiment très très bien il n'y a aucun souci voilà donc si je peux voilà alors ensuite j'ai pris un bloc en fait de papier de feuilles à quatre mais qui sont autocollantes voilà donc bon je vous le montre de ce côté je ne l'ai pas blanc sur blanc mais en fait donc elles sont couleur blanche à l'arrière c'est simplement la partie qui se décolle c'est jaune j'ai pris un lot de 50 feuilles mais il existe des lots plus petits et plus grands alors pourquoi j'ai pris ceci parce que régulièrement maintenant je vais regarder sur donc notamment pinterest pour pour imprimer des stickers pour mon happy planner donc des planches de stickers gratuites notamment et puis donc je les imprime sur ce genre de feuilles alors j'ai des feuilles comme ça déjà mais qui sont max et sur le site donc en fait ils proposaient ces feuilles qui elles donc ont un fini brillant voilà je sais pas si vous verrez bien voilà donc elles ont un fini brillant un peu comme du papier photo donc je voulais tester ceci en fait pour pour imprimer les stickers alors j'en ai imprimé hier soir et voilà donc l'impression se fait très très bien la couleur est totalement fidèle en tout cas à ce qu'il y avait sur l'écran donc il n'y a pas de bavure il n'y a rien du tout donc je suis quand même très contente et puis ça fait un fini brillant donc voilà moi je trouve ça sympa ça permet aussi d'imprimer du coup des photos voilà donc je suis contente parce que dans le commerce en tout cas près de chez moi je n'ai jamais trouvé avec un fini brillant comme ceci ou alors à des prix astronomiques le seul bémol je dirais avec avec ce papier c'est que quand vous sortez les feuilles du paquet il y a une odeur qui est quand même assez forte voilà mais bon elle disparaît au bout de 15 20 minutes donc voilà c'est pas c'est pas super désagréable mais enfin ça l'est un petit peu quand on le paquage à vous voilà en tout cas j'ai de quoi imprimer mes planches de stickers pour mon happy planner et puis donc dernière petite chose que j'ai prise chez eux ce sont ces deux lots de paillettes dont les couleurs sont absolument parfaites pour un projet que j'ai en mix média donc je vous présenterai très très prochainement donc je ferai prochainement un tuto avec avec ces paillettes et puis donc vous devez vous en douter étant donné les couleurs ce sera un projet dont le thème sera la mer sous la mer voilà pour vous donner un petit indice donc celles ci sont un petit peu plus fines c'est vraiment des paillettes très fines et puis celles ci sont il ya des films et des un tout petit peu plus épaisse je ne sais pas si vous verrez très bien la caméra mais en tout cas vous vous en rendrez compte quand je ferai le tuto de ce projet mix média voilà bah écoutez cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu que vous aurez apprécié mes petites trouvailles dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis moi je vous retrouve bien sûr très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous gros bisous ciao 1